La sortie des vidéos est assez irrégulière. Si tu ne veux pas les louper, je t'invite donc à t'abonner et à activer les notifications. Par ailleurs, si tu veux laisser un pouce bleu, vas-y, c'est excellent pour le référencement des vidéos. Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie Cesse Mundi. Aujourd'hui, je tourne debout pour vous parler d'un sujet... D'un sujet ? Je vais vous parler d'un sujet. On va parler en fait de la musicologie en elle-même. Alors attention, ne partez pas. Je ne vais pas vous faire un cours de musicologie appliqué. Je ne vais pas vous faire des trucs chiant. Alors la musicologie, c'est quoi ? Non, on va en discuter un petit peu parce que... Déjà, histoire de savoir ce que c'est. Même moi, je ne sais pas toujours, donc ça me permet d'y réfléchir. Je n'ai pas de script, c'est une vidéo en discussion directe. On voit les lampes, vous me direz que c'est chiant. Ouais, donc on va discuter de la musicologie. C'est uniquement à travers mon expérience propre, ce que je vais vous dire. Parce que j'ai fait trois ans en licence de musicologie. Et là, je suis toujours en master de recherche en histoire de la musique. Donc c'est un master de musicologie. On va en parler à travers ça, à travers ce dont moi j'ai pu me rendre compte. Les travaux que j'ai pu faire, les discussions que j'ai pu avoir avec des professeurs, des collègues, des étudiants, ou des personnes qui n'étaient pas du tout dans la musicologie. Donc ça va permettre un petit peu de lever le voile sur toutes ces questions qu'on pose dans la rue. Enfin, on ne pose pas des questions dans la rue, mais quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis en musicologie. Il y a des questions type, c'est... Tes cours, c'est quoi ? Ça sert à faire quoi plus tard ? Et ça doit être super intéressant. Donc oui, c'est super intéressant. Ça, c'est la première chose. Ça a quand même la flemme le matin. On n'arrive pas comme ça en jouant de la musique, en dansant. Alors donc la musicologie, l'étude de la musique, alors oui, c'est ça, mais sous plein d'aspects différents. C'est-à-dire que dans un sens, il va y avoir beaucoup d'études pratiques. Donc des cours de chant, des cours de piano, des cours de composition, en gros, qu'on appelle l'écriture. Et ensuite, tout un tas de cours liés à l'histoire de la musique et la musique en elle-même, en fait. C'est-à-dire donc l'analyse de partition, le commentaire d'écoute, ensuite des histoires de la musique, donc divisé par période. Et ça, on va en parler juste après. Donc, Moyen-Âge, Renaissance, puis Baroque, Classique, Romantique, XXe, XXIe. En gros, c'était ça le découpage des cours. On n'est pas là pour parler des cours, et maintenant, on va parler du découpage en lui-même. Alors, c'est tout un truc qui est pas mal controversé aujourd'hui par certains musicologues modernes. Parce qu'en fait, ce découpage comme ça en période, c'est vraiment la musicologie française, en fait. Si vous lisez ce livre, je mettrai un lien dans la description. C'est un musicologue britannique, je crois, oui, britannique, Nicolas Cook, qui fait un livre de musicologie, ça s'appelle Musique, une brève introduction, et il parle de plein de trucs. Je suis pas là pour faire la promo du livre, donc on s'en fout, mais lisez-le. C'est vraiment un livre très intéressant, même si vous n'êtes pas du tout musicien, si vous ne connaissez rien à la musique, je vous invite à le lire, parce qu'il va apporter des réflexions super intéressantes sur la conception de la musique, en fait. Si jamais ça vous intéresse un peu de pouvoir réfléchir à des sujets comme ça, c'est assez... c'est un peu philosophique, hein, quand même, mais il parle de la musique d'une façon dont on n'est pas du tout habitué à l'entendre. À la lire, plutôt. Donc oui, donc je disais ce découpage, c'est très français, très... ouais, si, très français. Il y a, dans cette façon de penser la musique, un ethnocentrisme très fort. C'est-à-dire qu'on va vraiment penser la musique depuis notre position d'européen. C'est-à-dire que nous, on va être vraiment axés sur notre musique, la musique classique, ou musique savante occidentale. Musique savante occidentale, c'est les trois mots qu'on voit vraiment pour définir. Alors, bah ouais, Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, même si on recule un petit peu plus sur les trucs un peu plus vieux, Monteverdi, vraiment à la frontière. Avant 1600, on dit à peu près qu'on est à la Renaissance, donc ça a été découpé assez arbitrairement, comme je l'avais dit dans une vidéo d'avant. Tout ce qu'il y a avant 1600, jusqu'à le maximum avant, c'est déjà ce qu'on appelle des musiques anciennes, quoique même pour le baroque, qui se situe entre 1600 et 1750, on va déjà dire un petit peu que c'est des musiques anciennes. C'est vrai, parce que c'est ancien, mais tout est ancien, si on va par là. En fait, comment dire, ça va être rangé, pas avec la musique savante occidentale, en fait. Alors que, récemment, là, pour mes travaux, je lisais un traité qui s'appelle le traité Ars Nova, qu'on attribue à un musicien et théoricien qui s'appelle Philippe de Vitry. Ça date du XIVe siècle. Et dedans, il y a toutes les bases, pourtant on est encore très 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 loin de la musique de Mozart, mais dedans, il y a toutes les bases de notre musique, enfin de notre musique, de la musique savante occidentale. Il y a toutes les bases de la musique dite classique. C'est vraiment, vraiment impressionnant pour les musiciens qui veulent aller chercher un peu plus loin pour comprendre des trucs. Allez-y, il fait 30 pages, vraiment. C'est pas forcément facile à lire. Si vous avez fait un peu de latin, c'est bien. Comme ça, vous pouvez vous appuyer à la fois sur le texte latin et le texte français. Donc, les musiques anciennes, on ne va pas les ranger dans les musiques savantes occidentales. Donc, je me souviens même d'un truc. Au début de l'année, là, en master recherche, on devait aller à la BNF, donc avec la promo, la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Et donc, on rentre. Et je me souviens que notre prof, qui nous présente au personnel de la bibliothèque, dit, alors voilà, il y a un tel qui bosse sur... Je n'ai n'importe quoi, mais un tel qui bosse sur Mozart, lui qui bosse sur la réception, pardon, des opéras. Et on a même un médiéviste, parce que moi, je bosse sur le Moyen-Âge, et on a même un médiéviste. Et on me dit, bon, bah, pfff... Ouais, je suis juste médiéviste. Ouais, je suis médiéviste, mais c'est pas un truc de dingue. C'est pas le... Comme si, voilà, il y avait la musique, et à côté, t'as d'autres petits trucs, comme la musique du Moyen-Âge, la musique des papous de Nouvelle-Guinée, mais la musique traditionnelle du Berry, en dessous, là, comme ça, ben, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des trucs... Alors que, pourquoi la musique jouée par deux bonhommes ou deux nanas en Auvergne, on va dire, vraiment au cœur de l'Auvergne, à côté du... Entre deux fromages, voilà, entre deux Saint-Nectaire, t'as deux nanas, comme ça, qui jouent de l'accordéon, et pourquoi ça, ça serait moins de la musique que Mozart, quand il était dans une grande pièce, à composer des trucs comme ça, il disait, ah ben oui, moi j'ai déjà tout mon plan qui est fait dans ma tête, j'ai juste à le mettre sur le papier, maintenant, blablabla, j'ai une symphonie énorme, c'est génial. Pourquoi ? C'est quoi qui va juger de la musicité, si je peux dire, de ça ? Qu'est-ce qui peut mesurer ça ? Alors, on va dire, oui, mais il y en a un qui demande plus de travail que l'autre, ben, oui, mais non, enfin, oui, si on veut, enfin, ça demande plus de travail, oui, ben, plus de travail, excuse-moi, mais à 8 ans, il écrivait déjà des trucs de hou, donc c'est que ça devait pas non plus être trop trop dur pour lui, en fait, tu vois, alors que moi-même, je vois, j'apprends des instruments, enfin, je joue de plusieurs instruments, et je vois que je galère à jouer quand même, c'est pas facile comme truc, alors que pourtant, ce que je fais, c'est pas impressionnant du tout, tu vois, c'est, donc, j'ai l'impression de travailler énormément, en fait, enfin, de travailler beaucoup, de travailler dur. Donc ça, c'est des questions comme ça qu'on peut se poser sur la question de qualité de la musique, en fait, tu sais, c'est des débats qui sont vraiment posés aujourd'hui, selon, enfin, dans certaines sphères culturelles, on va dire, par exemple, pour les musiques actuelles. On va prendre le cliché, on va dire, pourquoi est-ce que Jul... C'est pas bien, et NTM, c'était bien. Alors que, bon, bah, tous les deux, c'est du R&B, ah ouais, mais c'était mieux avant, la musique, c'était mieux avant, il me semble que c'est Y-Penser qui a fait une vidéo, je vais la mettre dans les fiches, pourquoi c'était mieux avant, machin, c'est juste la façon, donc, de faire la musique qui aurait un petit peu évolué. Qu'est-ce qui fait que c'est de la bonne musique ou pas ? J'y ai beaucoup réfléchi, et, honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Ça dépend des goûts de chacun. Après, il y a des trucs qui sont vraiment éclatés, il y a des trucs, c'est nul, soit parce que, bon, il y a des niveaux où c'est mal produit, mais, on va dire, oui, mais la production est pas bonne, mais la musique est bien. Des fois, inversement, il y a le truc, on va dire, oui, mais c'est commercial, donc c'est pas bien. Bah, pas forcément, regarde, tu vas prendre un exemple typique que je ressors à chaque fois, mais à ses essais. Ils ont fait le plus long morceau de l'histoire, il a duré quasiment 10 albums, c'est toujours pareil, enfin, c'est ce qu'on dit sur SDC, c'est toujours la même chose. Oui, mais c'est bien, alors on va dire, oui, mais c'est commercial, les mecs sont super vieux, quand il s'appelle Brian Johnson, il a dû arrêter parce que, bah, il se fracasse les oreilles, c'est Axel Rose, d'ailleurs, qui fait Life, mais je crois qu'il a arrêté aussi. Donc, on va dire, ils ont poussé tout ça, c'est pour la thune, en fait, qu'ils ont fait ça, le prix d'une place pour aller voir les Rolling Stones en concert, c'est impressionnant. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, ça dépasse les 200 ou 300 balles selon où on est placé, tout ça. C'est un truc de dingue, en fait, donc les mecs, ils vendent leurs images alors qu'ils sont déjà richissimes, en fait. Et pourtant, il y a toujours des gens qui vont dire, ah bah voilà, alors ça, c'est du rock, tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, mais je sais pas s'il y a vraiment une réponse à ça, donc si jamais vous, vous y avez vraiment réfléchi, dites-le dans les commentaires vraiment qu'on puisse en discuter, ça me ferait vraiment plaisir, parce que je manque un petit peu de pistes de réflexion à ce sujet. Oui, il y a aussi, d'ailleurs, la distinction entre musique savante et musique populaire, c'est quoi le rapport ? C'est que la musique savante, elle doit être écrite, entre guillemets, mais c'est complètement con, parce que si on voit la musique du Moyen-Âge qui aujourd'hui est considérée, bon, vous allez me dire, oui, mais Théo, tu viens de dire que c'était pas considéré comme de la musique savante. Si, c'est quand même considéré comme de la musique savante, mais c'est pas de la musique dite classique. Avant l'invention de l'écriture, parce que l'écriture de la musique, c'est pas arrivé comme ça sur Terre avec les gens, c'est des gens qui ont dû l'inventer, ça a été mis au point à partir du 8e, 9e siècle. Par là, on a commencé à avoir des, enfin même un petit peu avant, on a commencé à avoir des façons de noter, un petit peu, je pourrais faire une vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet vraiment passionnant, avant la musique elle était pas écrite, c'était une transmission vraiment orale, et ça c'est valable pour tout, que ce soit les moines dans les églises, que ce soit les gens comme ça qui chantaient chez eux avec leurs instruments de l'époque, les coups de tambour, les trucs comme ça, si vous voyez la musique du Moyen-Orient, il y a toute une, il y a une énorme tradition, on va dire une tradition savante, vraiment, c'est une musique qui est pas notée, en fait on va se baser sur ce qu'on appelle les Macam, qui sont des, enfin c'est pas valable pour toute la musique, mais une bonne partie de la musique du Moyen-Orient, c'est des Macam, donc ce sont des gammes, en fait, en gros, des échelles de notes on va dire plutôt, et il y a des textes, souvent des poèmes, qui vont, enfin on va les chanter, mais un petit peu, pas au hasard, mais c'est pas écrit, il n'y a pas une partition de musique de ça, alors on peut le transcrire, mais ça sera pas exact. C'est au 18ème, pendant les Philosophes des Lumières, donc, il y a eu les premiers pas de ce qu'on appelle l'ethnomusicologie, et les mecs, en fait, ils notaient la musique qu'ils entendaient, mais avec notre système de notation. Et bah ça colle pas, parce que les échelles c'est pas les bonnes, les hauteurs c'est pas les mêmes, les rythmes, il y a des rythmes qu'on peut pas écrire avec nos trucs, ou alors c'est des trucs, c'est illisible, c'est pas fait pour, on voit même que c'est pas du tout, du tout fait pour. Donc faut faire aussi attention à ça. Notre système d'écriture, donc, est vraiment fait pour notre musique savante occidentale. Ça marche aussi pour écrire une bonne partie de nos musiques populaires, d'ailleurs, mais il y a certaines choses que l'on ne peut pas noter. Par exemple, typiquement, ce qu'on appelle le groove, en fait, c'est difficile à définir, en anglais ça veut dire rainure, ça n'a aucun sens, mais c'est par exemple le truc qui va faire qu'on a envie de bouger la tête quand on écoute du blues, par exemple, ou une musique un peu funky, tout ça. Dans le livre que je vous montrais tout à l'heure de Nicolas Cook, il donne l'exemple très explicite, selon moi, du, du, king, king, bing, ming, du king. Q, I, N, G. Donc il dit qu'il existe un répertoire entier pour king, c'est un instrument traditionnel chinois, une cithare. Donc il disait qu'en fait, les partitions qu'on va trouver, c'est une forme de tablature, en fait, c'est-à-dire que ça va directement donner la façon dont on doit jouer l'instrument, et pas les notes qu'on doit faire avec. Enfin, c'est tout un truc. Mais il y a certaines informations qui ne sont pas du tout données, non pas qu'il y a une négligence pour ça, mais parce que c'est pas celle qu'on écrit, et parce que la musique ne se pratique pas comme ça. Il dit qu'en fait, il y a la position, enfin, la façon de jouer les notes est vraiment très précise, c'est-à-dire si on doit jouer avec le gras du doigt ou avec l'ongle, si on doit aller vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ça explique tous ces mouvements-là, mais par exemple, il n'y a pas, oui, comme je disais, des informations sur le rythme, sur le phrasé, comment est-ce qu'on doit regrouper les notes entre elles en phrases, ou pas d'ailleurs, ces informations qui ne sont pas données et qui sont laissées libres à l'interprète. L'interprétation, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que là, déjà, je vais avoir pas mal de temps de vidéos, donc je vais m'arrêter là, je pense qu'on a déjà un petit peu... Enfin, j'ai donné surtout des pistes de réflexion, je veux pas faire une vidéo qui va vous dire, alors voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça serait archi faux, les choses ne sont pas établies. Et la musique est un art, donc libre à chacun de la penser comme il veut, c'est-à-dire que c'est tout à fait subjectif comme sujet, donc c'est difficile de dire comment sont les choses. C'est pour ça que je vous invite à en discuter en commentaire. Sur ce, moi j'ai fini, et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui l'auront vue jusqu'au bout, et puis je vous le dis à très bientôt, parce que je retournerai bientôt dans une vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez bien le cadre, comme ça, bon, vous voyez l'ombre, c'est un peu con, mais moi je suis debout, moi je me sens mieux pour comme ça, pour bouger et tout, c'est plus facile pour tourner. Si vous aimez bien le cadre, si vous aimez bien ce format de vidéo aussi, quand on parle de choses comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et en parler autour de vous, la partager, si ça peut intéresser un ami, n'hésitez pas à lui envoyer. Je ne dis pas la partager sur votre numéro Facebook, je ne dis pas que personne ne fait jamais ça. Mais moi, ça m'aide beaucoup si vous en parlez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt sur Harmonie C'est Smoldi.